Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Le 7 janvier 2015, la barbarie s'abattait sur Charlie Hebdo. Un commando terroriste composé des frères Kouachi semait la mort et la terreur dans les locaux du journal satirique. 12 personnes étaient assassinées. Georges Wolinsky, le dessinateur, un des fondateurs de Charlie Hebdo, était parmi les victimes. Aujourd'hui, Maryse Wolinsky publie aux éditions du Seuil « Au risque de la vie ». Bonjour Maryse Wolinsky, merci de nous accorder un peu de votre temps. Pour commencer, tout simplement, une première question. Pourquoi ce titre « Au risque de la vie » ? Eh bien, j'ai été inspirée par une phrase de la philosophe Simone Veil, « La vérité au risque de la vie ». Et ça définit très bien d'ailleurs cette philosophe, mais ça définit aussi mon état d'esprit. Parce qu'il est vrai que je suis à la recherche de la vérité de cet attentat et au risque de ma vie, puisque vous avez lu le livre et donc vous savez très bien que je porte en moi une maladie. Alors on va en parler. Mais avant cela, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce livre, c'est l'omniprésence de Shérif Kouachi qui plane tel une ombre sur ce récit. On a le sentiment qu'il ne peut pas disparaître, même avec les mots. Mais est-ce que vous avez réussi à le faire disparaître à travers l'écriture ? Parce que vous avez même expliqué qu'il était presque en vous, ce terroriste, et que c'est difficile de le chasser. En fait, lorsque j'ai commencé à travailler sur l'enquête que j'avais menée dans mon premier récit, « Shérif, je vais à Charlie », un an après l'attentat, j'ai énormément travaillé sur les visuels, les photos de Shérif et de son frère. En fait, j'ai choisi Shérif parce que Saïd est malade. Il a un problème pulmonaire, il a toujours sa ventoline, il a un grave problème aux yeux, donc il tire n'importe comment. Donc c'est vraiment le tueur, c'est Shérif. Donc c'est le tueur de mon amoureux, comme vous avez dit. Et je me suis tellement imprégnée de toutes ces images que ce personnage de Shérif s'est vraiment incrusté en moi. Vraiment, il m'habitait à tel point qu'il m'étouffait. Et aujourd'hui, il va s'en faire l'écriture ? Voilà, comment m'en sortir ? Donc je me suis dit, c'est un moyen peut-être, l'écriture est un moyen, de toute façon, c'est mon métier, et c'est un moyen peut-être d'extirper ce personnage. Alors, il y a tout de même une... Qui m'empêchait de vivre, avec sa Kalachnikov. Vous le dites d'ailleurs, vous entendez encore dans vos rêves les bruits de la Kalachnikov, mais on a le sentiment parfois dans ce texte que c'est assez sombre, la nuit vous fait peur lorsqu'on lit ce texte. Est-ce que la résilience est quand même possible ? On peut en douter parfois en lisant votre récit. Non. Moi d'ailleurs, je ne crois pas à la résilience. En tout cas, en ce qui concerne la violence de cet attentat, plus toutes les violences qui ont suivi l'attentat, je pense que ce n'est pas possible d'avoir une résilience. Qu'est-ce que c'est la résilience ? C'est une sorte de reconstruction. Moi je pense qu'il n'y a pas de reconstruction. Il faut repartir à zéro. J'ai l'habitude de dire qu'un couple, c'est comme une cathédrale. Ça se monte pierre après pierre. Et là, la cathédrale s'est complètement effondrée. Donc il faut repartir complètement à zéro. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs parmi les épouses à dire qu'on ne peut pas parler de résilience en ce qui concerne l'attentat de Charlie Hebdo. Alors la cathédrale s'est effondrée, mais on a l'impression que l'amour est toujours là. Vous l'appelez mon amoureux tout au long du récit. Jamais vous ne dites mon mari ou vous ne l'appelez pas son prénom. Est-ce que ça aide quand même, même si la résilience n'est pas envisageable ? L'amour, je le porte en moi. Alors effectivement, moi je n'aime pas trop le mot mari. J'aime bien le mot amoureux. Bizarrement, lors des interviews, j'ai beaucoup de mal à dire le mot amoureux. Oui, plus facilement le mot mari. Mais non, tout ce passé amoureux que j'ai me permet pour l'instant de survivre, mais j'espère très vite de vivre. Alors 2020, c'est une année particulière. C'est l'année du procès des attentats de Charlie Hebdo, mais aussi du procès des attentats d'Amedi Koulibaly contre une policière à Montrouge et contre des citoyens juifs dans l'hypercachère de l'Est parisien. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Est-ce que vous le redoutez parce qu'il signifierait à nouveau plonger dans cette violence inouïe ? Oui, bien sûr. On va être obligé de plonger, parce qu'on va raconter à nouveau, on va refaire le récit de l'attentat. On va faire parler aussi ces seconds couteaux qui sont dans le boxe des accusés. Ils sont quand même douze. Quatorze, mais il y en a deux, donc, en cabale. Oui, bien sûr, j'ai très peur, en fait, de ce procès qui va être une épreuve pour moi. Et puis, pas que pour moi, d'ailleurs, je pense. Mais qu'est-ce que j'en attends ? J'en attends pas grand-chose. Parce que c'est le procès de ces seconds couteaux des complices, on va dire, des intermédiaires, de shérifs et de Koulibaly. C'est leur procès. On va parler de leur parcours, de leur personnalité et on va les condamner. Mais c'est pas le procès de l'attentat. Vous voyez, je veux dire, c'est pas... On va pas savoir pourquoi l'attentat a eu lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de savoir pourquoi l'attentat a eu lieu. Pourquoi il y a eu tant de dysfonctionnements pour que l'attentat ait lieu ? Alors, on peut les prendre, les uns après les autres, ces dysfonctionnements. C'est-à-dire, déjà, shérif Kouachi part au Yémen. Longtemps, on a cru que c'était Saïd puisqu'il avait pris la carte d'identité de son frère. Donc, quand on revient du Yémen, les renseignements généraux savent parfaitement qu'on ne vient pas les mains vides, on vient avec une mission. Déjà. Ensuite, les frères Kouachi ont été lâchés dans la nature. Ils étaient fichés S. Ils sont lâchés dans la nature. On se demande pourquoi. Là-dessus, en novembre 2014, on lève la surveillance de Charlie Hebdo. Il y avait une surveillance depuis plusieurs années. Un an, un mois, donc, avant cet attentat, on lève la surveillance. Pourquoi ? Moi, si vous voulez, un officier de police était venu me voir et m'avait expliqué que les policiers qui gardaient Charlie Hebdo étaient menacés. Je me pose la question. On a donc choisi de laisser survivre les policiers qui surveillaient Charlie Hebdo au détriment des artistes de Charlie Hebdo. Alors ça, vous l'évoquez dans ce livre. Vous soulignez aussi dans ce livre que vous avez beau être partie civile, vous n'êtes pas victime. Comment ne pas être victime alors qu'on a subi… Non, mais la victime, c'est Georges Wolinsky. Je suis une… Si vous voulez, pour le commun des mortels, je suis une victime collatérale. Mais moi, je n'aime pas ce côté victimaire. Parce que je trouve que quand on devient une victime, dans ce cas-là, si vous voulez, pas une victime première, on ne combat plus. Et moi, j'ai envie de combattre parce que j'ai envie de connaître cette vérité. Alors l'autre combat que vous abordez dans ce texte, c'est la maladie que vous avez dû affronter après ces terribles attentats. Quelques mois après. Et vous faites un lien, enfin vous suggérez que cette maladie a pu être provoquée par ce que vous avez vécu avec les attentats de Charlie Hebdo. Oui. Je dis même, il y a eu un attentat sur mon corps. Parce que lorsqu'il y a une telle violence, ça pulvérise en fait le système immunitaire. Et il y a eu une sorte de dysharmonie entre mon corps et mon esprit. Et là, la maladie a pu s'immiscer. Il y avait une espèce de chaos, si vous voulez, qui a laissé la place à la maladie dans la mesure où je n'avais plus de système immunitaire. Donc, c'est pas tellement... Si vous voulez, c'est parce que j'ai beaucoup lu quand même. Par exemple, le professeur Kayat explique très bien ça. Il a eu des années et des années de rencontres avec des patients qui étaient atteints comme moi d'un cancer du poumon. Et il a bien vu qu'il y avait tout le temps à la base quand même des émotions. Alors, il y en a qui sont plus ou moins à faire. Moi, c'était particulièrement fort puisque le jour de l'attentat, le 7 janvier, je me souviens parfaitement quand j'ai appris la mort de mon mari, j'ai été traversée par une foudre. Voilà. Donc, si vous voulez, la maladie, moi, elle est arrivée 6 ou 8 mois plus tard, mais déjà, elle était présente, à mon avis, au moment de l'attentat. Alors, vous évoquez brièvement dans ce texte les histoires d'argent qui ont pu intervenir du côté de Charlie Hebdo, mais vous dites, finalement, c'est pas important. Charlie Hebdo, c'est plus important que tout ça. Oui, bien sûr. Oui, oui, je sais. Certaines personnes qui voudraient faire un procès à Charlie Hebdo, toujours pour ces vieilles histoires. Bon, il y a eu des dons, effectivement, qui provenaient du monde entier. Ces dons, ont-ils été distribués aux familles ou pas ? Écoutez, moi, franchement, ça m'est entièrement égal. Ce que je veux, c'est que ce journal, dont mon mari a été le fondateur, continue à vivre. Pourquoi ? Parce que c'est un journal provocateur et qu'il faut de la provocation en démocratie. Et surtout, c'est un journal où vit la liberté d'expression et j'ajouterai le droit au blasphème. Alors, il y a un élément que je voulais évoquer avec vous. François Hollande, qui était le président à l'époque, s'est exprimé tout récemment en expliquant qu'il avait eu peur de voir le pays se disloquer et tirer la conclusion que finalement, les terroristes avaient perdu parce qu'ils n'avaient pas réussi à diviser la France. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la France ? Est-ce que les terroristes ont vraiment échoué ? Est-ce que le pays n'est pas divisé aujourd'hui ? Le pays est quand même un peu divisé aujourd'hui avec les gilets jaunes, beaucoup de communautarisme. On ne peut pas dire que le pays soit rassemblé. Mais il a été rassemblé après Charlie Hebdo. Vous vous souvenez de cette grande manifestation ? Aujourd'hui, pour moi, il n'est plus rassemblé. Merci beaucoup, Maryse Wolinsky, de nous avoir accordé cet entretien. Je remontre votre livre « Maryse Wolinsky aux risques de la vie » aux éditions du Seuil. Dans un instant, la suite de nos programmes sur France 24. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur france24.com. À très bientôt sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada